Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de faire un chitchat masque par contre cette fois ce sera pas aux poudres ayurvédiques comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos traitant du sujet je vous mettrai dans le petit i j'ai décidé en fait tout simplement de faire quelque chose que je n'ai jamais fait alors ça peut paraître bizarre parce que c'est clairement la base pour les personnes qui font des masques qui sont dans le délire de bio cheveux cheveux naturels etc c'est un masque à l'argile tout simplement j'ai reçu gracieusement une petite pochette d'argile verte sur film une alternative à l'autre grande industrie du naturel bio etc que vous connaissez très bien voilà je vous invite tout simplement à aller voir la marque qui m'ont envoyé une eau de rose ainsi que de l'argile l'eau de rose je l'ai testé hier elle sent très très bon contrairement à une autre que j'ai pu tester qui sentait vraiment c'était très très brute enfin la fleur était vraiment c'était pas ouf celle ci elles sont vraiment très très bon elle est bio donc voilà j'ai beaucoup aimé et comme en ce moment là par exemple je reviens du travail et il y a Zoé qui touche à ma plante Zoé elle touche pas à la plante elle touche vraiment vous savez au biais d'argile elle essaie vraiment de les sortir c'est horrible d'accord en ce moment j'ai les cheveux super gras je rentre du travail je suis au 7e jour de non lavage de cheveux c'est vraiment super gras j'ai mon psoriasis qui revient en bombe je sais pas pourquoi il revient en ce moment pourtant je suis pas dans une période de stress intense mais il revient en tout cas ça je peux vous dire qu'il est bien là d'ailleurs dans ma vidéo suspension pour plantes j'avais une giga pellicule de psoriasis et je m'en suis aperçue au montage et il était bien sûr trop tard j'allais pas refilmer la vidéo pour ça donc voilà ça me saoule enfin clairement je me suis dit que l'argile ça pouvait être une bonne alternative en fait l'argile ça va vraiment purifier votre cuir chevelu ah je me suis arrachée des cheveux horrible je déteste ça en ce moment je perds grave mes cheveux n'hésitez pas à me dire si en commentaire vous aussi mais en tout cas je perds vraiment énormément mes cheveux beaucoup plus que d'habitude d'habitude j'en perds pas énormément là je sais pas si c'est avec l'automne ou quoi mais wow mes cheveux sont c'est une catastrophe je suis pleine de pellicules ils deviennent grave gras beaucoup plus vite que d'habitude genre là au bout du 5e jour ils étaient déjà gras alors que d'habitude je peux attendre le 6e 7e jour et puis j'ai mon psoriasis qui revient en flèche genre vraiment donc j'ai lu sur internet que l'argile verte ça pouvait être un bon compromis puisqu'en fait c'est une poudre qui va absorber déjà tout le sébum qui va absorber toutes les toxines ça va vraiment faire un lavage du cuir chevelu donc c'est top j'ai décidé de mettre quelques gouttes d'arbre à thé ça c'est toujours bien pour purifier en profondeur le cuir chevelu je me suis munie de mon petit tabouret avec mon petit saladier comme d'habitude là bas je voulais faire ma vidéo sur la table juste là sauf qu'il n'y a pas assez de luminosité là j'ai dû mettre ma lumière de luminothérapie pour qu'on voit un petit peu quelque chose parce que voilà le temps en automne c'est pas top la luminosité elle est pas ouf on ne sait absolument pas combien en mettre parce que j'en ai jamais fait sachant que je vais en mettre que sur le cuir chevelu c'est pas du tout comme un aîné ou comme des poudres ayurvédiques on va en mettre un tout petit peu moins que... faut quand même qu'il y en ait assez pour un cuir chevelu bon j'ai été faire chauffer l'eau ensuite je vais me mettre mon petit t-shirt que je peux tâcher je sais pas si vous avez vu cette plante là c'est Flo qui me l'a offert je la surnomme vraiment la laitue c'est vraiment une feuille de salade regardez comment elle est c'est ouf c'est une diéphane bakia j'ai ramené mon petit pinceau j'hésite à mettre les huiles essentielles maintenant ou après je les mettrai après je voulais aussi vous parler d'un truc je suis à deux doigts de me couper les cheveux genre de me couper les cheveux ici de me faire un giga de carré parce qu'en fait j'en peux plus j'en peux plus de cette masse je sais pas quoi en faire il n'y a pas la même couleur partout là j'avais du blonde il y a très 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 longtemps j'ai envie de me faire un carré là pour tout pour récupérer ma couleur entre guillemets naturelle en dessous de mon aîné même si je continuerai le aîné bien sûr alors je regarde je veux pas que l'eau soit trop trop chaude mais en ce moment je suis en pleine réflexion de me faire un carré ou pas donc on verra bien hier j'étais à fond vraiment hier j'étais à fond genre demain je prends ma caméra je coupe et c'est tout aujourd'hui je me dis en fait finalement les cheveux longs c'est peut-être bien mais en fait c'est trop lourd c'est vraiment trop lourd et c'est trop d'entretien quoi alors je vais en mettre un tout petit peu entouillant quand même je sais qu'il faut pas que ce soit trop liquide donc on va quand même mesurer bon j'ai dû utiliser mon doigt ça commence déjà à sécher sur mon doigt ça va être un enfer bref je voulais vous dire aussi ça fait deux nuits que je ne dors absolument pas c'est trop bizarre et j'ai vraiment l'impression que c'est à cause de cette pierre vous savez la citrine c'est une pierre vraiment de questionnement donc je sais pas j'arrive vraiment vraiment pas à dormir je me réveille à toutes les heures c'est du n'importe quoi et sachant que ça m'arrive jamais j'ai un sommeil très très profond et ça m'arrive jamais de ne pas réussir à dormir je crois que je vais commencer maintenant clairement hop ouais ça m'arrive jamais de ne pas réussir à dormir par contre j'ai pas de miroir là donc on va faire à l'aveugle écoutez on va faire surtout sur mes plaques de psoriasis pour que je sais pas ce soit purifié qu'il y ait ça fasse un truc en fait j'ai mania qui regarde le mélange je vais me servir du retour comme miroir je suis désolée on va commencer par les bords j'en ai énormément sur le pinceau oh là là c'est une galère c'est vraiment une galère mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose bref je disais j'arrive pas à dormir donc est-ce que ce serait à cause de la citrine que j'ai rechargée il y a pas longtemps à la pleine lune est-ce que ça aurait fait un effet honnêtement j'en sais rien je sais pas du tout et vous me demandez beaucoup des vidéos sur les pierres sauf que j'estime ne pas être encore assez bien informée pour en faire mais ne vous inquiétez pas ça arrivera bien sûr parce que je compte pas enfin ici je suis là pour exposer mes passions etc comme vous voyez les plantes je m'y mets aussi parce que alors si j'ai pas de miroir mais qu'en plus j'ai pas de lunettes ça va être la foire j'espère que ça part bien à la machine l'argile écoutez on s'en fout ça tâche pas les mains je pense donc on va faire ça à l'arrache je pense en fait enlever cette pierre d'ailleurs je vous ai pas dit sur youtube mais genre mon aventurine elle est tombée toute seule j'avais une pierre verte là ça faisait plus d'un an et demi que je l'avais que j'y touchais pas en fait enfin je la purifiais je la lavais avec moi et tout après on m'a dit que c'était peut-être pas très bien de pas la laver séparément enfin je sais qu'à la clé à l'île c'est là que je me fournis en pierre la dame m'avait dit oui mais c'est pas bien de pas la laver séparément parce que c'est une entité à part entière donc bref je ne sais pas en tout cas elle est tombée d'un coup comme ça dans mon décolleté j'ai dit ah bon alors que c'était impossible enfin je veux dire il y avait un truc métallique qui la retenait enfin c'était bien scellé et tout mais elle est tombée d'un coup comme ça sans aucune raison et apparemment ça veut dire en gros qu'elle a fait le job qu'elle a plus rien alors les bugs c'est bien beau mais quand tu fais des masques c'est pas top elle a fait tout son taf écoutez bah il n'y a pas de soucis je l'ai laissé dans le salon dans la petite giotte de cristal de roche et je ne m'en soucie plus parce que bah apparemment voilà c'est fini pour moi enfin en tout cas l'aventurine elle a donné tout ce qu'elle pouvait et je ne peux pas lui en demander plus apparemment bon je vais terminer de faire ça à la main en malaxant parce que mes cheveux c'est du n'importe quoi je vais enlever toutes mes bagues voilà hop de toute façon il y a plein de gens qui font des des genres de cataplasme vous savez sur les parties je sais que quand j'avais un gros lumbago ça m'est arrivé l'année dernière ma mère m'avait fait un cataplasme dans le dos ça m'avait fait trop 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 de bien ce qui est cool par contre c'est que ça ne sent pas il n'y a aucune odeur ma lialle me regarde comme si j'étais une détraquée tu as raison mon amour j'ai remarqué que mon psoriasis était souvent ici en fait juste là j'ai l'air de rien je vais mettre cette vidéo sur youtube genre par contre je ne sais pas si c'est bénéfique de le mettre sur les longueurs ou pas je ne sais pas du tout j'ai l'impression que ça va plus assécher qu'autre chose vous voyez donc je préfère pas trop j'ai peur que ça reste en surface mais que ça aille pas sur mon cuir chevelu c'est horrible parce que ça commence déjà à sécher j'en ai fait trop définitivement trop si vous voulez en faire que sur votre cuir chevelu franchement ne prenez pas autant que moi c'est hyper drôle parce que ça me fait une queue de cheval qui tient toute seule je suis dégoûtée vous savez ce que j'ai oublié de mettre dans mon argile c'est l'huile d'arbre à thé est ce que ça sert si j'en mets genre au dessus comme ça ça peut toujours servir non imaginez ça me coule dans les yeux là et ce qui est cool aussi avec l'argile verte c'est qu'il paraît que on peut le mettre en complément alimentaire pour les chiens et les chats quelque chose comme ça je sais pas si c'est celle ci mais il me semble que oui c'est de l'argile verte j'ai un poil de chat là dans la bouche trop cool en fait apparemment ça nettoie vraiment tout leur intestin et tout s'ils ont la diarrhée ou qu'ils vomissent j'ai un poil de chat c'est vrai en fait ça sert vraiment à tout je comprends pas pourquoi j'ai jamais eu cette base dans mes placards c'est vraiment la base de la personne qui fait des masques capillaires et même en masque visage ça peut servir vraiment à tout et donc c'est purifiant et équilibrant pour les peaux mixtes à grasse oh y'a Zoé qui est là vraiment trop professionnelle cette vidéo sinon pour l'histoire avec mes plantes mes monstera variegata j'ai dépensé pour deux feuilles sauf que les deux feuilles n'avaient pas de nœud et je ne savais pas encore à l'époque que s'il n'y avait pas de nœud ça ne pouvait pas faire de racine donc j'ai acheté deux feuilles de monstera comme ça qui vont sans doute jamais prendre racine là j'essaye vraiment elles sont dans l'hormone de croissance de saule j'ai fabriqué ça d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je fais l'hormone de croissance de saule c'est vraiment une hormone qui va aider à faire déployer les racines que votre plante soit plus belle, qu'elle grandisse plus vite qu'elle fasse plus vite des nouvelles feuilles mes ongles c'est une catastrophe avec l'argile ce serait vraiment avec plaisir que je vous ferai cette vidéo voilà j'ai deux feuilles ensuite j'ai décidé d'acheter une monstera sur Odnik n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo je ne sais pas si elle sera déjà sortie ou pas ma réaction aux unboxings j'ai acheté une grande monstera qui est super jolie et un bébé monstera variegata aussi je suis trop contente parce que les deux sont prêts à me faire des feuilles je le vois en fait je le sens n'hésitez pas à me dire si ça vous dit une vidéo wishlist de plantes parce que j'en ai énormément si je fais ça maintenant je sens que je vais toutes les avoir à Noël mes proches vont regarder ces vidéos j'ai pas envie d'en avoir trop 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 parce que là déjà j'en ai plus d'une trentaine chez moi je sais que c'est pas beaucoup il y en a qui en ont plus de 100 et tout mais je peux pas en fait genre vraiment j'ai des favorites j'ai vraiment des plantes qui m'appellent et j'ai vraiment envie d'avoir celle que j'aime tout simplement et pas avoir des plantes juste pour dire d'avoir des plantes n'hésitez pas à me dire si ça vous dit une wishlist de plantes oh mon rouge lèvre c'est n'importe quoi je l'ai mis à 7h ce matin parce que je me suis réveillée en retard évidemment comme je n'ai pas dormi de la nuit donc bref voilà j'espère que je laisse pas poser trop trop longtemps là parce que apparemment c'est 15 minutes maximum il faut pas que ça sèche en fait sur le crâne là je vois que c'est encore humide donc ça va encore les deux elles se lèchent le même endroit je suis morte de rire bon voilà du coup j'ai eu le temps de jouer avec les minettes d'envoyer une photo à ma mère comme ça elle m'a dit elle a cru que j'avais les cheveux courts elle m'a dit tu vois tu pourrais voir comment t'es avec les cheveux très courts enfin je trouve pas je vais pouvoir les rincer je pense parce que ça commence à me picoter là où j'ai mis l'huile essentielle d'arbre à thé donc je vais aller rincer et je reviens tout de suite bon je sors de ma douche il y a du soleil wow incroyable j'ai éteint les lumières en plus wow il y a grave du soleil je suis choquée est-ce que je serais pas l'élu là franchement ça brille sur mon front wow c'est ouf bref j'ai décidé de ne pas faire de shampoing alors pourquoi ? parce que l'argile ça absorbe toute la graisse tout le sébum toutes les toxines toutes les impuretés de ton cuir chevelu donc ça ne sert à rien logiquement de faire un shampoing après ça ce que j'ai fait c'est que j'ai tout rincé j'en avais encore plein là d'ailleurs j'ai tout essuyé avec mon petit peignoir c'est magnifique on dirait une trace de cul bref ce que j'ai ressenti c'est que mes cheveux étaient super doux autant dans les longueurs que dans les racines enfin c'est un truc de fou ils étaient super doux on va déballer tout ça comme un papier cadeau j'ai ressenti aussi que je sais pas ils étaient propres vous savez ça grinçait mais pas trop trop c'était pas agressif c'est vraiment j'ai l'impression que c'est propre vous voyez rien que là ils sont super doux j'espère qu'ils sont pas encore gras je vous ferai sûrement une petite update demain avec les cheveux secs parce que là j'ai vraiment pas envie de les sécher au sèche-cheveux parce qu'il fait encore enfin il fait frais mais à l'appartement il fait chaud j'ai pas envie d'infliger de chaleur inutile à mes cheveux donc voilà et Zoé est toujours là donc je vous retrouve soit tout à l'heure soit demain pour le résultat re tout le monde alors j'ai filmé la vidéo dimanche que vous avez vue juste avant aujourd'hui on est jeudi alors je viens vous donner des nouvelles du masque à l'argile en fait désolée si j'ai une petite tâche en fait j'avais un point noir j'ai essayé de l'enlever mais j'ai pas réussi donc concernant mes cheveux gras bon comme vous voyez ça va pour l'instant ils sont pas gras mais c'est normal on est que jeudi je me les lèverai que dimanche je suis désolée aussi pour le bruit j'ai laissé ouvert parce qu'il y a un petit peu de soleil et tout je laisse les filles dehors comme vous pouvez voir attendez je vais vous montrer les petites filles là elles sont dehors elles prennent la vitamine D donc c'est cool donc j'ai pas fait de shampoing et j'aurais dû je crois parce qu'en fait j'ai des petites particules d'argile qui se sont mises dans mes longueurs et qui accrochent toute la poussière pour ça je me suis munie de ma brosse Tangle Teaser c'est la toute nouvelle pour les cheveux ondulés bouclés crépus c'est vraiment pour les curly air pour moi j'ai les cheveux lisses mais j'ai quand même beaucoup beaucoup de nœuds donc je me voyais absolument pas prendre la brosse pour les cheveux fins qui doit absolument pas les fragiliser etc moi on peut y aller parce qu'il y a du nœud dedans quoi je suis très contente de cette petite brosse parce qu'elle enlève très très bien toutes les poussières d'ailleurs je dois la laver là parce qu'il y en a déjà beaucoup je vous jure avec l'argile ça m'a donné énormément de poussière dans les cheveux donc c'est la marque Tangle Teaser évidemment la prise en main elle est top parce que c'est la première fois oh les feuilles elles tombent c'est trop joli oh c'est trop joli attendez je vais vous montrer je sais pas si vous voyez mais toutes les feuilles elles sont en train de tomber là waouh c'est trop beau j'adore l'automne vous avez vu je me suis avie en conséquence bref elle est parfaite soit pour se coiffer soit pour répartir les soins tout simplement c'est cool parce qu'en fait il y a des picots qui sont de différentes tailles hier je me disais que j'allais les couper puis en fait non je sais pas quoi faire je vais vous mettre un petit time lapse où je me coiffe les cheveux et vous verrez que c'est super simple avec celle-ci voilà ce que ça donne quand ils sont démêlés ça démêle super bien j'ai pas perdu tant de cheveux que ça après c'est l'automne donc évidemment les feuilles tombent les cheveux tombent donc voilà ce que ça donne démêlée avec la brosse Tangle Teaser elle est disponible il faut sur Beardubox petit disclaimer sur le masque à l'argile il n'a pas du tout fait partir mon psoriasis donc ça n'est pas une solution en tout cas ça ne l'a pas été pour moi par contre pour les cheveux gras ça peut vachement aider donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501